Salut à toi c'était Oguillon, j'espère que tu vas bien On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour te parler un petit peu des idées Je reçois souvent plein de messages Des gens qui me demandent comment tu fais pour trouver des idées Tous les jours pour faire tes vidéos quotidiennes Comment tu trouvais les idées pour écrire ton roman Pendant les vacances Et le truc qu'il faut savoir là dessus C'est que souvent quand je me mets pour faire mes vidéos Tu vois je me mets souvent le soir, là il est 20h49 Tu vois bientôt 21h Et je suis en train de tourner ma vidéo du jour Et souvent avant de m'y mettre Je sais pas de quoi je vais parler tu vois Je sais pas le sujet que je vais aborder dans ma vidéo Et ça vient pendant la journée Ça vient parce que je laisse mon cerveau un petit peu mariné Un petit peu recherché Et c'est pour ça que j'ai envie de te partager des petites astuces Pour trouver des idées plus facilement Pour pas tomber dans le syndrome de la page blanche Où tu te mets devant ton ordi, tu te mets devant ta page Et tu te dis merde je sais pas quoi écrire Tout d'abord une première astuce que je te partage C'est d'avoir un projet à côté Une sorte de projet en parallèle Des projets qui vont se nourrir entre eux Par exemple moi quand j'avais mon roman à écrire Et bien écrire un roman ça m'a ouvert vers le monde de l'écriture Ça m'a ouvert un petit peu plus sur la productivité Sur la volonté, sur écrire un récit Et j'avais des choses à raconter sur ma chaîne J'avais des choses à vlogger Des choses de ma vie à partager Du coup c'est beaucoup plus organique C'est beaucoup plus authentique tu vois De raconter des trucs qui sont liés à ta vie Parce que t'as un autre projet à côté C'est pour ça que je te conseille d'aller écrire un roman D'aller avoir une deuxième chaîne D'aller avoir un compte Facebook ou un blog Ou des articles à écrire D'avoir un podcast De créer une entreprise De faire des dessins D'apprendre une langue De prendre un instrument de musique Des choses un petit peu à côté Qui pourront te permettre de Bah de nourrir tes autres projets De nourrir ta chaîne Youtube Ton podcast Tes articles que t'es en train d'écrire De nourrir ton roman que tu écris Ou ton manga que t'es en train de dessiner Tu vois Toujours avoir des projets en parallèle Parce qu'ils vont se nourrir entre eux Ils vont s'influencer Tu vas apprendre plein de choses Et tu vas pas tomber dans une routine D'ailleurs il y a des auteurs Qui font ça avec leur scénario Ou leur roman Qui écrivent deux romans Ou deux scénarios en même temps Du coup les projets ils sont différents Ils jonglent un petit peu Du coup ils se font pas trop chier Tu vois Ils s'emmerdent pas sur leurs oeuvres Et ils arrivent toujours à rebondir Quand il y a une oeuvre Ou ils plantent un peu Tu vois ils arrivent pas trop A trouver la suite Et bien ils passent sur l'autre Et là ils se relancent Et ensuite ils relancent la machine sur l'autre Et ça avance comme ça Ça habitue le cerveau tu vois A construire des projets Et c'est toujours très bon D'avoir des projets un petit peu en parallèle Sans forcément s'éparpiller Il faut toujours essayer de bien s'organiser Ensuite le deuxième conseil C'est quelque chose d'essentiel C'est de prendre des notes Prendre des notes partout Sur tout ce que tu veux Quand t'es avec tes potes Sans ton téléphone T'écris quelque chose Dès que t'as une idée Essaye de prendre des notes Même sur des choses Qui sont pas forcément en lien Avec ce que tu fais Parce que ça va t'habituer ton cerveau A chercher des idées C'est ça je pense le secret Un petit peu Quand t'as du mal à trouver des idées Si tu prends l'habitude De prendre des notes D'avoir toujours sur ton téléphone Une sorte d'espace de stockage Une sorte d'annexe de ton cerveau Où t'as tes idées Ton cerveau il y pense tu vois A ton téléphone Il y pense à ton petit carnet dans ton sac Où il y a toutes tes idées Il y pense tout le temps Il se dit Comment on va remplir cet espace de stockage Et ton cerveau du coup Il va s'habituer à chercher des idées Si tu te mets à prendre des notes Et pour ça tu peux prendre des notes Sur tout et n'importe quoi Tu peux prendre des notes sur tes amis Essayer de trouver Par exemple une qualité Sur chacun de tes amis Trouver par exemple Une idée politique que t'aimes bien Ou des idées que t'aimes bien Par exemple trouver Des idées sur un film 10 idées intéressantes Que t'as trouvé sur le film Que tu viens de voir Essayer d'écrire même 10 prénoms Que tu pourrais donner à tes enfants 10 idées de noms d'entreprise Ça va te pousser A chercher des idées Et ça va vraiment booster Ta créativité à fond Ensuite Troisième conseil très important Qui va avec la prise de notes C'est de hiérarchiser tes idées Tu peux prendre une feuille Une grande feuille blanche Et prendre la thématique De ton contenu Par exemple imagine Que tu fais une chaîne sur le sport Tu vas mettre des colonnes Et tu vas mettre Par exemple le sport Tu vas mettre la nutrition Tu vas mettre la musculation Tu vas mettre la course à pied Tu vas mettre le crossfit Tu vas mettre Séduire avec le sport Tu vas mettre Les relations sociales avec le sport Le physique Et ensuite Dans les sous-thématiques Tu vas retrouver Des sous-thématiques Des thèmes que tu peux aborder Des sujets pour tes contenus Et il y a des tonnes de sujets A chaque fois Et si tu hiérarchises un petit peu tout ça Tu vas voir que c'est beaucoup plus facile De trouver des idées Parce que si tu pars par exemple Sur le sport Que tu te dis Relaisseur sociale Ensuite séduction Comment séduire avec le sport Comment le physique peut influencer Le sport tu vois Et là tu trouves Tu peux trouver plein de trucs Sur le physique avec le sport Et que tu pensais pas forcément Quand tu faisais ton sport Et que tu pensais à créer une chaîne de sport Tu pensais pas forcément Mais si tu hiérarchises tout ça C'est beaucoup plus simple De trouver des idées Ensuite Quatrième astuce C'est de chercher dans ce que tu aimes Tu te poses Tu te dis Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui Qu'est-ce que j'aime moi Et c'est une question Qu'il faut souvent se poser je pense Parce qu'on cherche beaucoup A savoir comment Quel truc va marcher Quel truc va faire ci Va faire ça Pour faire des vues Mais pense à ce que tu aimes Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant Qu'est-ce qui te passionne Et là tu seras beaucoup plus heureux je pense Et tu auras L'esprit un peu plus clair En te disant Moi j'aime vraiment faire ça J'ai envie de faire ça Je veux plus me focaliser là-dessus Et pas sur toutes les petites tâches Essaye de te focaliser un petit peu plus Et de réfléchir comme ça A se dire Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant Ça va un peu plus empêcher Ce blocage Qu'il peut y avoir Avec le syndrome de la page blanche Ensuite quelque chose de très utile C'est de demander à ta communauté Si tu en as déjà une Des conseils Des idées Des problèmes de leur communauté Essaye de demander à ta communauté Quels sont les problèmes Que tu pourrais résoudre Comme ça ça va te permettre D'avoir du contenu de qualité Du contenu qui apporte de la valeur Et ça va aussi renforcer Les liens avec ta communauté Moi j'ai toujours La boîte à questions Dans la description Tu vois un lien Où les gens peuvent parler de leurs problèmes J'ai les commentaires Où les gens peuvent interagir Et du coup Je trouve ça très intéressant Parce que tous les jours J'ai des nouvelles idées De thèmes à aborder Parce qu'il y a des gens Qui en ont besoin Et ça ça me permet De créer de nouveaux thèmes De trouver de nouvelles théories De nouveaux sujets De nouvelles métaphores Et ça permet vraiment De varier les sujets Et d'aider les gens Avec ton contenu Ensuite quelque chose D'assez important C'est de se cultiver De toujours rechercher De nouvelles idées Par exemple Si tu veux écrire un roman Va chercher comment écrire Comment structurer une histoire Des biographies d'auteur Des conseils Des blogs d'écriture Cherche un petit peu tout ça Et tu découvres des univers Et le simple fait De découvrir de nouveaux univers Ça ouvre ton esprit Mais à un point T'imagines même pas Et c'est hyper passionnant De toujours être un peu curieux Et de découvrir De nouvelles choses comme ça Imagine le sport Par exemple Moi j'y connais rien en sport Si je lis La biographie d'un sportif Je vais apprendre des tonnes de trucs Sur la volonté Sur la passion Sur l'entraînement Sur l'acharnement Que je pensais pas forcément trouver Parce que je me disais Ouais le sport Je suis pas très grand sportif Mais je vais apprendre Plein de nouvelles choses Qui vont me forger Mon humanité Mon cerveau Et mes nouvelles idées Et cherche Lise des livres Les livres Je sais que c'est dur Je sais que c'est dur De lire des livres Mais essaye de trouver un livre Qui peut être court ou long Mais un livre qui va t'intéresser Et tu vas apprendre des tonnes de trucs Et quelque chose Que je te conseille vraiment C'est d'aller écouter des podcasts Il y a des tonnes de podcasts Tu peux trouver sur Apple Podcasts Sur Youtube Il y en a même Sur Soundcloud Et il y a plein d'applications Là dessus pour lire des podcasts Pour les écouter C'est des fichiers audio Qui t'apprennent des tonnes de trucs Il y a des interviews De gens passionnés et passionnants Et c'est ouf Parce que moi je suis allé voir Des interviews d'humoristes De créateurs De réalisateurs D'entrepreneurs Et t'apprends tellement de trucs De l'expérience des gens Que tu peux pas passer à côté Il y a aussi les conférences TEDx Qui sont sur Youtube Où t'apprends des tonnes de trucs C'est une mine d'or Tu peux pas passer à côté de ça Parce que ça va vraiment Ouvrir ton esprit Pour de nouvelles idées Et enfin Dernier conseil Quand tu t'es cultivé Quand t'as ouvert un peu ton esprit C'est de théoriser les choses J'entendais ça dans un podcast De Nouvelle École Un podcast qui s'appelle Nouvelle École Qui est fait par Antonin Archer Qui est un mec qui interview Des créateurs Et c'est passionnant Et il avait interviewé Flaubert Qui est un scénariste Trésilateur Acteur chez Golden Moustache Qui est aussi bossé Sur la série Bloqué Qui était un des scénaristes De la série Bloqué Avec Aurel Sanégringe Et c'est un mec passionnant Et il parlait Qu'il théorisait beaucoup les choses Il essayait de savoir Comment il est heureux Qu'est-ce qu'il rend heureux Comment est sa vie de couple Comment c'est écrire Et le simple fait de théoriser D'essayer de chercher De philosopher Un petit peu comme ça D'essayer de chercher des définitions Des causes Des effets D'essayer de comprendre Ce qui se passe autour de toi C'est ce que je pense Qu'il y a peu de gens Qui font ça en fait Enfin je pense que Beaucoup de gens font ça Mais sans forcément le voir Sans théoriser la théorie Tu vois Et je pense que c'est important D'essayer de théoriser certaines choses Même s'il faut garder un peu D'inspiration et d'improvisation Mais théoriser les choses Ça va te permettre De les améliorer De mieux les comprendre Et de mieux capter les problèmes Que tu pourrais résoudre Avec ton contenu Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'a plu J'espère que c'était pas trop long Que c'était intéressant N'hésite pas à me partager en commentaire Tes conseils Pour trouver des idées J'en ai encore plein d'autres Que je pense que je partagerai Dans de futures vidéos Mais voilà J'ai voulu partager Plein plein de petites idées Que j'avais Et j'espère que ça t'a plu On se retrouve demain A 6h du matin Pour une prochaine vidéo Porte-toi bien Deviens meilleur chaque jour A très bientôt Ciao Sous-titres par Juanfrance